Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Janssreban. Wow, nous sommes très heureux de vous voir aujourd'hui et c'est chaud chez nous, c'est chaud. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là-dessus, abonnez-vous, attirer la cloche pour ne pas manquer surtout nos prochaines vidéos. Nous nous retrouvons pour un témoin puissant extraordinaire, c'est le témoin puissant 122, la suite du témoin puissant 121, évidemment. Si vous nous suivez, vous savez de quoi les questions. Nous recevons un ex-santanisme qui nous raconte des choses extraordinaires et ce qui va nous dire, va nous décourager, va vraiment nous inciter à ne plus adorer les... Les quoi? Qu'est-ce qu'on voit les camps? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des statues? À ne plus adorer les quoi? Bon, je ne vais pas aller d'autres vides. Vous-même, vous allez découvrir cela tout de suite. Nous allons découvrir ensemble et tu vas nous parler. Soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts, ça va être chaud. 1, 2, 3, 4, let's go! Let's go! Alors, je suis allé voir un féticheur qui était un chef coutumé, je lui ai demandé, je ne veux pas qu'on fasse des incisions, qu'on me fasse boire des choses, je suis fatigué de cela. Si tu peux seulement parler en me donnant quelque chose. Là, il nous dit qu'il allait tout simplement voir un dévencier spirituel, un dévencier dans le satanisme, pour que ce déné puisse lui donner des pouvoirs qui font dépasser, tout le pouvoir que lui a. Alors, je lui ai dit, il m'a dit, si je peux te donner des fétiches qui parlent, c'est nécessairement la sorcellerie. Je lui ai dit, moi je suis sorcellerie, quelle sorcellerie tu vas encore me donner? Il m'a dit, ta sorcellerie ne parle pas. La sorcellerie que moi je vais te donner, elle va commencer à parler. Là, il lui dit qu'il va lui donner une forme de sorcellerie, qu'il parle. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Franchement, vous serez étonné. Il était habillé en robe, et il a fait entrer la main dans cette robe là-bas, et il avait sorti une petite statuette. Mais tu as vu ça? J'ai dit, j'ai vu, c'est une statuette. Non, ce n'est pas une statuette, c'est Ina Banza. Là, c'est le nom de cette statue-là. Il a dit, est-ce que tu vois ça? Il a dit, oui, je vois, mais c'est une statue, c'est une statuette, c'est une petite statue. Il a dit, non, ce n'est pas une statue. C'est autre chose. Ina Banza, Manaki, Mama, qui a Banza, c'est Atakusaïdiya San, ou Tanzakumutuma, comme on n'a peine d'amukaji, ou Talofua, mais on n'a bien d'amangoïa qu'on n'a moupaïana, voilà, on n'a t'ogellé à ça, et on n'a même d'amangoïa qu'on n'a pas pu faire la langue pour l'imba. Ina Banza veut dire la maman de Banza, elle va beaucoup t'aider, dans tout ce que tu pourras faire, même si tu n'as pas envie d'aller au boulot, tu vas seulement lui donner tes habits, lui va aller te répéter, dans tout ce que tu voudras faire, tu peux rester à la maison, et cette histoire va t'aider. Elle aime seulement manger les oeufs, et aussi les poules. Alors, alors c'est comme ça que toi, tu as déjà été chez un féticheur, qui t'a demandé les oeufs, ou les poules, tu dois te confesser devant ton pasteur, parce que, et quand tu te confies, tu dois tout t'expliquer, au moment où tu es en train de tout t'expliquer, le pouvoir des histoires est en train de diminuer, parce que quand on te demande une chèvre, ou une poule, c'est l'avis des noms que tu as donné, par rapport aux oeufs, tu es en train de rendre stéril, quelqu'un, un membre de ta famille. Alors je vais m'en appeler Ina Banza, et vous allez causer avec elle. Et il avait commencé à chanter, et j'ai vu que la statuette là-bas, il y avait la fumée dans les nez de cette statuette. Il dit que quand il a commencé à chanter, il y a une fumée, qui a commencé à sortir du nez de cette statuette. Comment c'est possible? Comment c'est possible? La fumée là, représente la présence d'un esprit. Oui, c'est ça. Écoutez encore. La fumée dans les nez. Et ça c'était la présence de la seule que j'ai vue. Il y avait la fumée dans les nez de cette statuette. Et il y avait beaucoup de fumée, et à un moment donné, la statuette s'est transformée en un homme. Un homme, regardez là-bas. Est-ce que vous voyez l'homme qui est là-bas là? Hein? Qu'est-ce que vous allez dire de lui? Vous allez dire que vous allez le voir, vous allez dire que c'est une statue? Mais, quand ça va se transformer en un homme, vous serez surpris. C'est à cause de la sorcellerie que j'avais, sinon je devais fuir, parce que c'était un petit homme comme ça, qui avait une très grosse tête, avec un corps de bébé, mais ses pieds regardaient là-bas, c'est ce qu'on appelle les unges. S'il va comme ça, tu auras comme l'impression qu'il est allé, qu'il va dans l'autre sens. Quand vous disiez la sorcellerie, c'est quelque chose qui est en train de tuer. C'est pas visible chez les gens. Peut-être dans l'esprit, quand tu es en train de prier, quand tu es en train de prier, tu peux voir cela dans l'esprit. Quand tu dors, tu peux voir ça. Physiquement, tu ne peux pas voir ces choses-là. Alors c'est comme ça que les gens qui expliquent à leur pasteur, quand j'ai rentré à la maison, j'ai croisé 5 ans Zungi, ce sont des fausses histoires, parce qu'on ne le voit pas. Ce sont des gens, c'est comme s'ils volaient, ils avaient des ailes. À 0 mètres de toi, c'est à cela que tu vas le voir. Alors chaque fois que tu veux dormir, tu vas mettre la statuette sur la table, tu vas chanter cette chanson, et elle va venir, tu pourras l'envoyer partout où tu veux. Nous sommes rentrés à Lubumbashi, je l'ai mis dans mon garde-robe. Et la femme que j'avais dans la maison ne savait pas qu'il y avait quelque chose d'étrange dans la maison. elle a marié un homme et elle ne sait même pas que ce dernier c'était sataniste. Et qu'il y a quelque chose dans la maison qui peut même lui faire du mal. Eh, mes frères et soeurs, quand elle voit la statue, elle nettoie la statue, est-ce que tu es bien, tu es à l'aise ? C'est ce qu'elle faisait. Oh, mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, aujourd'hui, Dieu nous parle. Mais veuillons-nous, c'est parti. Elle voulait voir ce que je faisais, l'argent que j'avais par rapport au travail que j'avais, mais elle ne savait pas qu'il y avait quelque chose qui pouvait même l'avaler dans la maison. Alors, c'est comme ça que je faisais la nuit, vers 21h, je pouvais chanter, je l'envoie dans la maison d'un voisin. Si vous ne priez pas, la mamie ou la... Le Kanzungi, Kanzungi. Le Kanzungi là-bas va toucher à tout ce qu'il y a dans la maison et après, vous aurez des diarrhées, ça va vous compliquer la vie et les matètes, tout ce qu'il y avait chez vous vont se retrouver chez moi. Maintenant, à partir de cette histoire, il y avait l'orgueil qui avait augmenté à moi, même dans le quartier, j'étais au-dessus de moi de beaucoup de gens. Même les jeunes filles pouvaient me taquiner avec leur orgueil. Et la nuit, je vais envoyer cette histoire à l'apa. Alors, c'est comme ça que je l'envoie même dans les maisons des gens qui voulaient me compliquer la vie. Ils pouvaient même prendre les sous-vêtements, ceintures, souliers, le lendemain matin, je vous donne ça et vous aurez peur de moi. Église, dans les maisons des gens qui ne prient pas, c'est vraiment une maison qui est ouverte. Ce qui m'étonnait, c'est ceci. Et les enfants qui avaient moins de 7 ans, 6 ans, 5 ans, quand ils venaient chez moi, ils le voyaient vivant comme ça. C'est comme ça que cette histoire, quand ils s'en vont là-bas jouer avec lui, au moins ils devaient rentrer chez eux et leur disaient quand vous mangez, n'oubliez pas de m'amener les condiments. Et quand vous m'amenez cela, si c'est la viande, ça sera vraiment difficile que vous fassiez de trouver la viande dans votre maison. Les sorcières sont en train de faire souffrir les gens dans beaucoup de choses. On met des choses à manger comme ça. Vous allez voir comme ça qu'ils sont en train de tuer les gens, ce n'est pas ça. Tu verras quelqu'un en train de manger, les choses qu'ils mangent ne vont pas te plaire. Dans même les quartiers où je vais rester, c'est comme ça que même vers le soir, à 19h, les enfants tentaient de jouer et lui aussi pouvait sortir et s'amuser avec ses enfants là-bas. Ils ne vont même pas découvrir cela. Un jour, mon chef avait découvert cela. en venant de l'Afrique du Sud, le protocole est venu nous chercher qu'on puisse aller le prendre et ramener à la résidence. à 11h, j'étais vraiment trop ivre. J'avais pris mes habits, j'ai donné ça à cette histoire-là. Et je me voyais deux fois. Et il était parti. Il avait tout et il est parti. Et tout le monde l'avait accueilli et ils sont allés à l'aéroport en train d'attendre. Au moment de lui donner le sac que j'avais, il avait douté la donnée entre personnes et il a dit « Allez me chercher Kalumba tout de suite ». Et ils croyaient qu'il était devenu malade. Et ils sont arrivés chez moi et ils m'ont trouvé ivre. Ils étaient vraiment dépassés. Parce qu'ils m'ont laissé à l'aéroport. Ils ne m'ont pas posé des questions. Ils m'ont encore trouvé là-bas. C'est ce qui me donnait l'envie d'entrer dans la profondeur de la sorcellerie. Un jour, ça m'a dit qu'un seul statut-là avait la possibilité de se mettre à force de prendre sa forme et ça vraiment, c'est assez incroyable. depuis 80 ans jusqu'en 93. C'était ma première fois de vivre la puissance de la prière. Dieu aime beaucoup les gens. Tu dois être content si dans ton quartier il y a une église de réveil. Il y a même des chrétiens qui regrettent quand on met une église de réveil dans leur quartier. Mais quand il y a un bar vous êtes content en disant que non, on ne va plus s'ennuyer. Qu'est-ce que ça va commencer à t'apporter? Et cette église était en face de la maison que j'étais en train de louer. Ils avaient une prière de la nuit. À 20h, ils ont commencé. À 22h, j'étais rentré parce que je venais du boulot. J'ai pris ma statuette là-bas, j'ai mis sur la table et je chante comme je l'ai toujours fait afin qu'elles puissent faire des opérations. À l'église en pliée moi j'ai chanté. Quand j'ai chanté il y avait de la fumée qui sortait. Il n'y avait plus de la fumée. J'ai beaucoup chanté. J'étais en train dans la chambre où il y avait ma femme et peut-être qu'il y avait quelque chose qu'on appelle sauter. Je vais vous expliquer ça quand le moment viendra. J'ai cherché dans la maison où il n'y avait rien. Vous voyez le verre qu'il y a sa petite... Pourquoi les gens ne me répondent pas donc ça peut faire ça? Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui puisse pousser ça. C'était à 22 jours j'ai vu ça de moi-même la statuette avait sauté de là où elle était pour tomber sauter. Depuis que j'avais cette histoire c'était la première fois. J'étais allé dormir. À 4 heures du matin je prie à l'église à la Zambala à 5 heures je n'ai pas eu à la maison et 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 je n'ai pas eu à la maison à 4 heures du matin quand la prière avait terminé j'ai vu maintenant la petite chose entrer trop fatiguée et ça transpirait beaucoup j'ai dit tu viens d'où toi comme ça? Et ça avait montré le ma comme ça et au niveau de coude là-bas il y avait des traces des cordes c'était vraiment très rouge grand-père grand-père quand tu m'appelais j'étais en train de t'écouter mais j'étais dans la corde je ne t'avais pas sorti tu t'avais rigoté et elle avait pointé du doigt de l'autre côté de l'église j'ai pris mon réveil j'ai cherché les pasteurs alors vous je suis en face de vous vous cessez de faire ce que vous êtes en train de faire ici vous êtes allé chez moi pour ligoter ce que moi j'ai la bible dit ceci ce que vous allez lier ici même au ciel ça sera lié ils n'ont pas dit ça pour surprendre le modérateur avait dit qu'on puisse lier tous les esprits mauvais comme j'étais dans ces rayons là-bas c'est comme ça qu'on avait ligoté ma petite histoire là-bas il a dit qu'il a fait il a dit seigneur jésus éternel mon dieu lis tout esprit mauvais dans mon rayon ça marchait sa statue qui était un démon a été liée c'est bloqué comme ça comme le monsieur qui est là-bas 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 il ne peut plus bouger là ce démon ne peut plus bouger et voici que quelque chose de bizarre va se passer écouter encore le modérateur avait dit qu'on puisse lier tous les esprits mauvais comme j'étais dans ces rayons là-bas c'est comme ça qu'on avait ligoté ma petite histoire là-bas l'église qu'il y a ici ça a sauvé beaucoup de gens qui se trouvent dans ce rayon il y a d'autres qui s'enivrent et dorment en paix à cause de l'église qu'il y a ici ils n'ont pas eu de problème avec moi parce qu'ils ont dit cela au moment où l'esprit de Dieu descendait ça liait tout ce qu'ils ne confessaient pas le nom c'est comme ça que mon histoire s'est retrouvée liée alors c'est comme ça que vous verrez quelqu'un en mode de la prière c'est comme ça qu'il va pousser l'esclave du diable parce que c'est à la prière que tu seras délié vous voyez la puissance de la prière mes frères c'est le moment de vous lever mes frères Dieu va vous aider c'est parti alors en attendant que la prière se termine que Dieu bénisse c'est comme ça qu'est-ce que tu es allé faire au moment où tu combats spirituel tu ne dois pas rester calme alors un esprit mauvais s'il doit quitter un corps ça ne doit pas rester comme ça en l'air ça va entrer dans le corps de celui qui n'est pas disposé au moment du combat spirituel toi tu ne dois pas commencer regarder les gens ou entendre ce qu'ils ont dit tu dois aussi être concentré les serviteurs voient en disant je vois des choses qui quittent le corps des gens c'est comme ça que le mauvais esprit quitte c'est pas de la blague c'est toujours de la blague quand on prie tout ce qu'on dit à l'église pendant la prière c'est plus sur eux que sur eux c'est comme ça que je vous dis que le pasteur travaille plus que même un ministre même les gens qui veulent devenir pasteur c'est parce qu'ils ne savent pas je sens vraiment dans les seignons vous devez faire très attention si tu sens que tu t'annouilles au lieu d'aller faire une église tu peux même faire un bar parce que là tu auras moins de problèmes quand tu fais une église qui n'est pas inspirée par Dieu il y aura des problèmes qui vont t'attaquer et Dieu ne va pas intervenir je vois moi je m'étonne quand je vois des gens qui sont en train de cafouiller la place du pasteur si tu veux devenir serviteur sois d'abord un serviteur d'un serviteur pour qu'un jour tu sois aussi serviteur ça s'est trouve dans la Bible on appelait Jésus serviteur de Moïse et le moment est venu Dieu lui-même a dit il a appelé Moïse tu dois rendre cet homme prie pour lui c'est lui qui va faire entrer ces gens tu ne peux pas mettre ta main sur quelqu'un si on n'a pas encore prié pour toi c'est comme ça que c'est comme une doctrine dans ce monde ici tu peux te rêver comme ça le matin aujourd'hui tu viens de te convertir le lendemain matin tu vas chez quelqu'un viens maintenant je vais te prie tu l'imposes demain ce sont des choses qui se passent là-bas il y a des choses que vous vous transmettez si tu n'es pas fort la nuit comme ça il peut venir te chercher et tu vas avec lui dans leur monde même si tu sais prêcher l'église il faudrait que Dieu te révéler c'est comme ça c'est comme ça que tu prêche bien quand tu es mon serviteur quand tu es mon serviteur ce n'est pas dire que tu peux te créer une église attends seulement que Dieu puisse te le dire tu peux te créer une église avec beaucoup de gens mais à un moment donné tu termines ivre tu deviens couleur de jupon tout cela parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu le jour où ça va énerver le diable il va sauter dans votre église là-bas et tout le monde va disperser alors c'est comme ça que je vais monter un mensonge que je vais dire aux autorités il y a quelqu'un qui est en train de monter quelque chose contre le gouvernement donnez-moi un mandat afin que je puisse l'amener et à notre point c'était compliqué si on me donnait un mandat que je venais te chercher tu refuses je pouvais même te tuer alors c'est ce qu'on m'avait dit si il refuse de venir tu le ça c'est un complot alors c'est comme ça que quand je me rappelle des choses là-bas on ne peut pas me faire peur par quelqu'un c'est comme ça qu'on avait fait ces complots à 14h on me demande d'aller l'arrêter alors j'ai ma soeur qui était juste derrière moi elle aimait vraiment utiliser le lait de beauté que moi j'ai pu utiliser en Afrique il a trouvé la statuette il a pris la statuette il a jeté ça par terre et le bras s'est coupé et il est parti il a dit il a dit que tu as eu deux mois tu as fouet et puis quand on jette la statuette il te bat la sakit alors moi à 18h je commençais à invoquer ma petite histoire là-bas afin que nous puissions aller avec lui là-bas au moment où je vais jouer lui va m'aider de l'attraper afin que je puisse le fusilier je suis arrivé dans la maison j'ai commencé à invoquer et la petite histoire est sortie mais ça n'avait pas eu un bras ne dis rien à cause de ce que vous m'avez fait va dormir mais si tu discutes avec moi je vais te trouver tout de suite là c'est un serviteur qui est appelé par Dieu ça ce n'est qu'une confusion que Dieu avait faite dans la vie tu ne dois pas commencer à planifier de mauvaises choses sur quelqu'un ça ne va pas lui arriver il y a donc son ami en voyage il est en train de se dire qu'il fasse même un accident non lui il ne le fera pas c'est toi même qui va faire cet accident ils étaient dans l'église en train de prier leurs histoires qu'est-ce qu'ils m'ont fait même quand on est en train de faire ce combat spirituel dans ce quartier il y a des choses des gens qui sont en train de s'abonner même à la maison quand tu pries beaucoup tu te rendras compte que tu auras beaucoup de problèmes à la maison ma femme avait entendu elle disait tu étais en train de te disputer avec qui j'ai dit il n'y a rien et je suis allé dormir elle était étonnée à 4h du matin et la chose là-bas est venue me bouger j'avais chez toi à la maison c'est là que je vais tuer quelqu'un c'est comme ça que nous allons conclure ce problème avec la main que vous avez coupée et c'est parti elle est partie chez nous à la maison papa sortait de la maison je vais avoir une mauvaise nouvelle tout de suite là et mes jeunes frères venaient en pleurant le père s'est fracturé deux ans à Sendele on avait mis des fers là-bas mais il n'y avait pas de solution amène le Kanzoji que tu es à nous allons prier pour toi sinon ça va aussi bouffer tes parents tes enfants même ton mari même ta femme et ça va te compliquer la vie l'église dans l'Eglise, j'étais comme temps dans une église alors dans une église à l'Eglise, j'ai tenté de parler alors dans une église à l'Ovumbashi, j'étais en train de parler, quelqu'un est venu m'amener un cercle où il y avait deux canzuns alors à Kassoul, il y a des gens qui ont des canzuns, amenez-les ici, nous allons prier pour vous sans attendre de vous mentir, ça vaut seulement les oeufs, les poules, mais à la fin, la poule c'était mon père la suite je vais continuer demain, parce que c'est un long témoignage ça veut dire ce que ça veut dire, ça veut dire que le prochain témoin à puissance sera extraordinaire mes frères et soeurs, si nous n'avons pas abonné, cliquez sur s'abonner, cliquez sur la cloche pour attivé vérifiez bien que vous êtes abonné et chaque jour, j'étais un coup de signe sur le bol pour voir si un nouveau témoin vous attend demain nous serons dans une autre dimension je vais vous expliquer comment est-ce que je me suis rencontré avec ce prêtre là-bas et les canzuns là-bas, je les ai déposés à chez qui, ça sera la deuxième partie, la partie des humains et demain, dans la prière matinale, vous devez prier pour la partie de demain parce qu'à partir de demain, nous allons entrer dans des profondeurs vous allez voir un autre sorcier qui était dans la commune de Katouba c'est pourquoi pas maman, invitations est collection supplémentaires je n'en ai pas à passer pour toi, parce que où mouths sont golfes et parviennent de notre quotidien au monde, ne sont pas églises c'est pourquoi pas maman, les invitations sont pas apparse�és pour bah no entable que Abraham va être rien C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 C'est... C'est un peu comme ça. 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 C'est un peu comme ça.